La journée la plus payante de ta vie. Tu as empoché la somme de 55 000 $. Salut, c'est P.E.L. Cloutier. Aujourd'hui, je suis avec... P.Y. McSween. Ah! Pierre-Yves McSween pour un tournage spécial. On est présentement entouré d'une équipe technique très nombreuse. Comme d'habitude. Oui! D'habitude, c'est moi et Marcel. Et on fait une émission... L'enquête McSween. L'enquête McSween que tu animes. Oui. Avec Judith Lussier, qui n'est pas assez connue pour avoir son nom dans le titre de l'émission. Et là, aujourd'hui, on va, pour faire changement, parler d'argent, on va faire un jeu ensemble. Ils vont me poser des questions financières personnelles. Je dois répondre. Si, mettons, tu dis combien tu dépenses pour la nourriture de ton chien, tu mets un chiffre sur la tablette. Si c'est plus haut, je fais plus haut. Si c'est dans la vraie vie, plus bas, je fais plus bas. Si c'est égal, c'est comme ça. Et si je ne veux pas répondre, je vais faire ça et je vais dire pourquoi. Et là, tout le monde va te détester sur l'Internet! Parfois, il faut savoir couper l'information. Combien es-tu payé pour ce tournage de l'enquête McSween en ce moment? Je pense que pour ta journée de tournage, tu es payé 1500 $. C'est... Tu fais plus. C'est plus! C'est vraiment proche pour une journée de tournage. C'est pas loin. C'est pas pire. Pour te parler en ce moment, combien suis-je payé? T'es-tu idée? Je suis une célébrité. Est-ce que tu commences déjà à regretter ce jeu? 687 $ avec les taxes? À peu près, parce que disons, moins 15 % si tu veux. Je pense que malgré l'ajout de la TTS et VQ, c'est moins que ça. Faut pas que tu oublies que c'est toute la journée que ce que j'ai donné tantôt. Mais je suis debout depuis 6 heures la matin à monter mon décor que tu penses que je suis, moi? Genre, j'apparais par magie dans mon salon! Moi, je travaille avec Paul Arcane à 4 heures la matin, je me lève pour faire de la radio. Comment on m'essuie, là? Ah, j'ai un petit binet. OK, c'est parce que je suis aussi accessoiriste sur Internet. Combien as-tu fait dans la journée la plus payante à vie? Oh boy, ça c'est compliqué, parce que toi, c'est des partenariats, là. OK, je regarde pas, je regarde pas. J'ai fait facilement ça de m'en donner avec une grosse compagnie pour un événement de fou, avec tout le reste, là. Voilà. 7000 $? Incluant les pubs et tout, là. C'est plus. Mais ça, ces journées-là, ils arrivent combien de fois dans une vie? C'est la seule. OK, toi, senior. Donc, la journée la plus payante de ta vie... Et ça, je suis vraiment gêné de le dire, mais pour vrai, je suis aussi à préciser que c'est arrivé une fois. La journée la plus payante de ta vie, tu as empoché la somme de 55 000 $. Mais là, t'es vraiment dans le champ, là. C'est moins! Mais oui, Grim, là, t'es-tu malade? C'est moins! 55 000 $, je fais ça, c'est une demi-année de prof. Non, non, oublie ça. J'aurais pensé ça. Fais les affaires corporatives. Oui, moi, c'est la moine. C'est vraiment moins, vraiment, comme... Non, c'est entre 7 000 et 55 000. Disons que c'est pas mal plus proche de ton 7 000 que de nos 55 000. Oui? Bien oui. Bon, alors, on va passer à la prochaine question un peu moins compromettante. Combien vaut la pièce de vêtement la plus dispendieuse que tu as chez toi? J'aurais envie de dire, mettons, 800 $, parce que je pense que parfois, tu as besoin de porter des beaux habits pour des événements. Mais, te connaissant, avec ton discours et tout, je pense que je vais baisser ça. Je vais y aller à 450 $. Bon, là, je vais être honnête avec toi. Ça fait-tu longtemps que tu as magasiné dans une mercerie pour hommes? C'est moins? Mais c'est quoi? Non, c'est plus. Ah, c'est plus? OK. Ça, c'est moins, parce que... C'est que 450 $ dans le monde d'aujourd'hui, là, tu as un beau veston. Oui, mais je pensais que tu serais peut-être allé trouver ça dans les sols. Je suis honnête avec toi, la pièce la plus chère, la pièce unique, là, moi, je suis pas un gars de marque, tu comprends? Mais la pièce unique, je pense que récemment, si je suis honnête, là, c'était un manteau à 1045 plus taxes. Ah, j'avoue, je n'ai pas pensé au manteau d'hiver. Ouais, tellement rendu cher, un canuck, un canadago, ça coûte une fortune. Je sais que mes bas, c'est des bas de l'ordre des comptables professionnels à gré du Québec. Ça, c'est une gratuité. Un cadeau! J'ai eu un cadeau! Alors, on est en tour de deviner le prix de la pièce de vêtement la plus dispendieuse que je possède. Je donne pas d'indice. Je donne pas d'indice si tu dois donner ton chiffre avant. Moi, je pense que c'est le genre de gars, à des fois, aller chez Simons dans la section vraiment chère, puis là, tu trouves un t-shirt vraiment débile, mais finalement, ça n'a aucun sens de payer 200$ pour un t-shirt, mais toi, tu as dû déjà payer 1842$ pour une pièce de vêtement. 1842$, mais c'est tellement précis. Non, c'est vraiment moins. C'est vraiment, vraiment moins. Moi, je suis cheap. 842$? Ben là, t'es quasiment dessus. Ah oui, c'est quoi? Ben, c'est une paire, je me t'en montré. C'est une paire de lunettes. Il y a des lunettes à 840$, je n'ai jamais eu ça, là. Je vais te dire, j'ai des lunettes Prada. C'est une ancienne date qui les a oubliées ici, je ne les ai jamais redonnées. Pour vrai? Oui! Pierre, t'oublies tes Prada chez nous, je les garde. C'est-tu un vol, ça? Je ne le sais pas. Maintenant, c'est à moi. C'est-tu des vrais Prada, tu penses? Oui, 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 je me date pas n'importe qui, là. Sinon, il y a une autre chose que j'ai qui vaut cher. Je me suis fait une garde-robe pour Big Brother Célébrité, et je suis tombé en amour avec une paire de pantalons à 220$. Mais tu sais, combien de fois dans ta vie tu vas faire Big Brother? Alors, je me suis gâté. Ah, la prochaine question est un peu plus compromettante. Combien as-tu fait d'argent avec ton livre? Tu vas deviner pour moi, tu vas essayer de deviner. Ah, tu as ton livre? Combien que j'ai fait avec mon livre? Moi, moi, donc, on va le montrer. C'est pratique. J'en ai un, tu sais. OK, moi, je veux voir, le prix de détail, c'était-tu 24,95$? Oui. Donc, tu avais une face plus jeune, ça fait combien d'années? Ça fait, c'était en 2018. OK, en 2018, 24,95$. Dans le fond, moi, je pense que tu as fait 2,5$ par livre, puis que tu en as vendu peut-être 10, 15 000$. Mettons 10 000$, là. Mettons 10 000$ à 2,5$, ça fait 25 000$. Je vais ajouter un petit bonus, là. Moi, je vais dire 35 000$, OK? Oui, 35 000$. Tu as fait 35 000$ avec ton livre. 35 000$, malheureusement, je pense que tu aurais dû te fier à ta première réponse, puisque c'est moins. Ah oui? J'en ai vendu 10 000$. Mais quand même, tu as fait 25 000$? Puis le premier 15 000$ est non-imposable au Québec? C'est quand même pas pire. Bon, alors, c'est à mon tour de deviner. Moi, je n'ai aucune idée combien tu as vendu de livres. Je vais quand même mettre un chiffre. OK, vas-y. J'y vais avec la généreuse somme, 250 000$. Là, si tu avais eu un recherchiste ou une recherchiste, tu aurais su que je n'ai vendu plus de 200 000$. Oh non! Mais je peux m'en... Euh... Fait que non! 350 000$! Je fais juste... Bon, 10 %, fais le calcul, là. Fait que je vais dire plus que 250 000$, ce sera ma réponse. Bravo! Mais tu dois être content de ne pas avoir payé d'impôts sur ton premier 15 000$. On va passer à la prochaine question. Combien vaut ta voiture? Toi, je vais dire... Toi, je vais dire zéro parce que tu es comme une autre. Ah, t'en as une maintenant? Tu veux t'acheter usagé. Je ne donne pas d'indice. Tu dois te baser purement sur les perceptions. Je pense en acheter une usagée, puis je dirais 16 800 taxes incluses. C'est moins! T'as acheté quoi? Ma mère m'a donné son vieux... Mais là, c'est trop chaud! Moi, j'ai payé zéro dollar, mais elle vaut 2000$. Alors, maintenant, je vais essayer d'estimer, malheureusement, quand tu es arrivé chez moi, tantôt, tu avais la clé de ta voiture entre les mains, ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Tu as un char dispendieux! Oui, mais là, attends, là, c'est vraiment compliqué, par exemple. Vas-y, mets un chiffre, je vais te... On dirait que tu nous prépares un chiffre vraiment choquant. Non, mais je vais te dire ce que je paye. Moi, c'est par moi, je l'ai loué. Ah, par moi? Eh, Seigneur, je ne sais pas comment calculer ça. Alors, je pense que ton paiement mensuel... Je pense que ton paiement mensuel est de 1145$! Mais non! Il est de 889$. Non! Dieu, mais ce n'est pas cher, une Porsche! Ce n'est pas une Porsche, un, puis deux... L'affaire qu'il faut que tu comprennes, c'est que... Quand tu es un train autonome, tu es mieux de la louer que de l'acheter. Ah, oui? Oui, je l'ai dit ça. Puis combien qu'elle vaut? Bien, elle vaut 889$ par mois, en location. Je pense que c'est 69 989$. Parce que tu es électrique, ça coûte cher. Il y a une des deux... J'ai eu une des deux subventions. C'est une belle voiture. Je n'ai jamais fait un tour de Lamborghini. Il nous reste deux questions. Combien est ton paiement hypothécaire mensuel? Là, je vais te donner un indice, parce que sinon, tu vas te tromper. Mon paiement hypothécaire, je vis dans un duplex. Moi, je vis en bas, mais mes locataires vivent en haut. Et c'est moi qui paye la plus grosse partie. Mais là, tu veux-tu mettre le montant sans mon revenu de loyer ou avec... Non, non, le montant de l'hypothèque. L'hypothèque, vas-y. J'y vais avec le chiffre de 3800$. C'est plus! Rimes-tu souvent ça de tes locataires à Montréal? Écoute, le taux hypothécaire est passé de 1,4 à 6,5. Moi, j'ai payé le prix. C'était variable. Si je mets 5000, ta réponse va être encore plus basse. Mais là, j'ai un revenu de loyer qui m'aide à payer ça. Évidemment, je paye les taxes, les assurances. C'est la folie. Donc, les locataires qui nous disaient « Je fais de l'argent par les fenêtres parce que je suis locataire. » Bien, t'as que c'est ça que ça coûte à des propriétaires à Montréal. Ça coûte très cher. C'est fou, ratons. Ça doit pas être beaucoup parce que t'as flippé deux condos tout dans ta vie. Bien, je n'étais pas flippé, mais c'était ma troisième propriété. Moi, je pense que tu payais sans les frais de condos, sans les taxes, les 500. 1500$. OK, je suis un chouquette. C'est pile poil mon paiement mensuel. Deux paiements de 748 et quelque chose. Dernière question, et ce sera la plus compromettante. Tu auras peut-être même envie de quitter avant que je la pose. Combien y a-t-il présentement dans ton compte chèque? Ah, c'est facile, ça. Tu laisses pas d'argent, c'est parce que c'est tellement un gros montant que ça s'oublie pas. Oui, oui, moi je parle de ton compte chèque. Si je vais aller voir là... Il n'y a pas de placement, il n'y a pas juste ton compte chèque. Tu peux aller au guichet, là, puis tout le retirer. Je pense que dans ton compte chèque présentement, il y a 3200$. C'est moins cher. Elle est super chère. J'ai pas les moyens de garder ça dans mon compte. Mais là, d'un coup qu'il passe, puis tu l'as oublié, ça va-tu être dans le rouge? Moi, j'ai une compagnie, ça fait que quand je me paye, je paye tellement d'impôts que je vais pas mettre 10 000$ dans mon compte de banque. Moi, je suis tout le temps dans la marge de crédit. Là, ça va être à ton tour d'essayer de deviner combien j'ai dans mon compte chèque. Toi, c'est sûr que t'as beaucoup. Parce que tu dois être un insécure, parce que tu te dis que mes revenus sont pas évidents, tout ça. Fait que je vais te mettre un chiffre qui n'a pas de bon sens, là. Genre, tu dois être le genre à garder 2500$ ou 3000$ dans ton compte de banque pour être sûr de pas payer de frais, là. Tu sais, genre chez Tangérine ou autre, là. On va te dire, admettons, je vais mettre 3000$. Tu gardes 3000$ dans ton compte de banque tout le temps. Eh bien, Pierre-Yves, tu as vu juste, il y a moins de 3000$ dans mon compte parce qu'effectivement, je laisse rien là-dedans. C'est tout placé à la bourse. Bien, merci, Pierre-Yves. J'ai adoré tout savoir de toi. T'as failli briser les lunettes en brichant le tableau. C'est pas grave. C'est pas grave. Il était pas à toi. Fait que moi, je vais m'en aller avec. C'est une date, prenez et partez. Parenthèse, il est vraiment riche parce qu'il n'a pas d'enfants. Il n'a pas moyen de payer pour ça. Ah, mais ça, c'est vrai que ça rend, c'est le gros avantage d'être gay. Cet accident, c'est plus difficile.